Alors, je vous rappelle que Marc Labrèche a toujours 40 ans et que vous assistez à son bien cuit. Alors Marc, voici un jeune homme que tu aimes bien, que tu aimais bien en tout cas, jusqu'à maintenant. C'est quelqu'un qui t'est devenu indispensable, ton chroniqueur financier. Ah ben oui! Martin Martin! Aïe! Martin! Bravo d'avance, Martin. Merci beaucoup, Martin. Merci bien. Merci, oui. Eh bien... On a toujours eu une comme ça. C'est elle. Ben, Mme Matt, elle est sortie ce soir. Eh oui. Elle contrôle pas l'alcool. Je voudrais te dire, écoute, si tu m'aimais bien, c'est content parce que je commence en te disant que je t'aime beaucoup et qu'à chaque fois que je parle à quelqu'un que je suis sur ton émission, ça fait l'unanimité. Les gens me disent, il est donc bon, on l'aime tant. Puis avant de venir ici ce soir, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi les gens te m'aimais tant? Puis pourquoi moi, je te m'aimais tant? Puis je veux rien trouver. Mais quand je dis, j'ai réalisé que tu faisais l'unanimité, c'est oui, depuis que je travaille ici. Mais même avant que je fasse ce métier-là, je me rappelle, on était au club vidéo. Moi puis ma gang de chums, puis on voulait louer un film québécois. On filait pas, je sais pas. Et on était devant la section, puis on savait pas quoi louer. Puis à un moment donné, il y a une mêchum qui dit, « Hey, il y a l'assassin joué du trombone avec Marc Labrèche. » Puis tout de suite, ça fait l'unanimité. Et on a tout dit, « Ah, ça, on loue pas ça. » Mais il y a un phénomène aussi qui est assez spécial. Il y a beaucoup de filles qui trouvent que Marc Labrèche est beau. Et ma blonde m'a même déjà dit, « Ben là, tu peux pas dire qu'il y a pas des beaux yeux. » Et à quelque part, oui, si tu isoles un oeil, c'est beau. C'est cet ensemble-là qui... Et la première fois que j'ai rencontré Marc Labrèche, je vais le dire ce soir, les gens savent pas ça, c'est avant de faire ce métier-là. Quand je vendais des portes à fenêtres, j'étais allé vendre des fenêtres, c'est marre. Et je m'en rappelle peut-être pas... Non. Non, mais les premières paroles... Parce que moi, j'étais bien impressionné de rentrer chez Marc Labrèche, puis tout ça, et j'avais pas fait deux pas, j'étais tout jeune. Puis tes premières paroles, je m'en rappelle, tu m'avais dit, « Chris, enlève tes souliers, ça me coûte une fortune, ce plancher-là. » Ah, c'est... J'avais trouvé ça sympa de ça. Ouais. Et... Mais j'avais... Puis de suite après, après avoir réglé la vente, puis tout ça, j'avais réalisé que t'étais un gars qui était facile à exploiter. Et tu vas être heureux de savoir que j'ai fait pour toi un acrostiche qui était des phrases avec la première lettre de chaque mot. Ah, ça, c'est drôle, ça. J'ai écrit ça cet après-midi, c'est très drôle, puis c'est très intéressant. Alors, la première lettre, M, pour Martin Mapp, parce que c'est moi qui parle, là. Oui. A, pour « Ah, ce qu'on rit quand des fois on s'amuse, là, tu sens. » R, pour « Rigoler », parce que c'est un peu ça que tu fais avec ton émission, tu sais. C, c'est pour « C'est ça qui est ça du prénom. » OK. Maintenant, L, pour « Le nom de famille. » Ah, pour « Ah, ben, regarde donc, la prochaine lettre, c'est B. » Ah, oui. B, pour « Bon, ben, là, la prochaine lettre, ça va-tu être C, là? » R, pour « Ah, ben non, c'est un R. » E, pour « Eh bien, allons voir l'autre lettre. » C, pour « Colin, c'est pas facile, un acrostiche. » H, pour « Oh, là, là, je passe mon tour pour cette lettre-là. » Et E, pour « Encore un E, ça fait deux. » Et mon tout, Marc Labrest, je te faisais que je t'aime beaucoup. Merci, beaucoup. Merci, beaucoup. Merci infiniment. Merci, beaucoup. Merci. Merci, Marc et Matt. Que serait un bien-cuit sans un grand chef pour le mettre sur le grill? Maintenant, mesdames et messieurs, mais go! Go!